Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adventory, Orange Advertising et Doodymy, avec pour partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le multivariant testing, futur incontournable du marketing digital. Le multivariant testing permet de tester une hypothèse marketing dans laquelle plusieurs variables sont modifiées. Considéré par beaucoup comme un concept plus performant que l'AB testing, le multivariant testing mélange créativité et mathématiques. Il permet donc de gagner du temps et d'affiner les analyses et ce, pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, nous ferons le point sur ce sujet encore trop méconnu. Pour cela, nous demanderons à nos intervenants, qu'est-ce que le multivariant testing ? Quels en sont les bénéfices ? Quel est l'avenir du multivariant testing ? Pour en discuter, Marion Gauthier de Ouigo, Olivier Montferrand de SETI, Pierre-Antoine Durgeat de Adventory. Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour Michel. Bonjour Olivier. Bonjour. Comme vous l'aurez compris, Marion et Olivier sont en duplex et merci à eux d'avoir accepté notre invitation. Une invitation conjointe avec Pierre-Antoine qui est sur le plateau avec nous pour parler aujourd'hui de multivariant testing. Alors première question pour toi Pierre-Antoine, qu'est-ce que le multivariant testing ? Alors c'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps dans la médecine ou dans plein d'autres industries. Ça consiste à essayer de mesurer objectivement ce qui se passe. Et si je devais donner la meilleure image, tout le monde a entendu parler d'A-B test. On teste deux choses. Un A-B test, c'est un peu je me mets sur un pont sur une autoroute, puis je compte le nombre de voitures qui vont dans un sens, celles qui vont dans l'autre sens, et je dis il y en a plus dans un sens que dans l'autre, A ou B. Le multivariant testing, c'est un peu se mettre sur le même pont et puis regarder aussi la couleur des voitures qui passent, le nombre de personnes qu'il y a dedans, est-ce qu'ils ont des trucs sur le toit, est-ce qu'ils ont une remorque, et tout ce qu'on peut imaginer d'autres. Et du coup, on comprend que mesurer tout ça à la fois, ça va permettre d'apprendre beaucoup de choses. Est-ce que les gens partent en vacances dans des petites voitures ? Est-ce qu'ils sont nombreux dans les grosses voitures ? Est-ce que toutes les milliers de choses qu'on va apprendre vont être passionnantes ? Mais en échange, ça demande d'analyser beaucoup de choses simultanément. Et la chance que le marketing digital amène, c'est comme on peut mesurer beaucoup plus de choses qu'avec de la publicité normale, on a pu amener ces techniques de multivariant testing qui viennent du milieu des statistiques dans le marketing digital pour mesurer des dizaines, voire des milliers de facteurs à la fois. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on va apprendre quelque chose sur tous les facteurs. Si je regarde les couleurs de voiture, ce n'est pas sûr que j'apprenne quelque chose. Mais si je mesure suffisamment de facteurs, peut-être que dans les 100 que j'observe, il y en a 20 sur lesquels je vais apprendre des choses intéressantes. Voilà. Donc la démarche du multivariant testing, c'est de tester beaucoup de choses et de conserver là où on a appris. Merci Pierre-Antoine. Alors Marion, qu'est-ce que ça évoque pour toi le multivariant testing ? Alors nous, côté WeGo, en tant que low-coaster et pure player, on a des enjeux d'optimisation extrêmement forts sur tous nos indicateurs. On suit les performances en day-to-day et chaque point gagné sur nos différents indicateurs nous permet vraiment d'optimiser et notre taux d'occupation et notre panier moyen qui sont nos deux principaux KPI. On est donc de base très enclin à B-tester l'intégralité de nos dispositifs digitaux pour générer de l'incrément. En regard de ça, on a un écosystème d'attaque qui est de plus en plus complexe, avec énormément de variables en entrée, ce qui est génial car ça nous permet beaucoup plus de personnalisation et sur nos ciblages, nos audiences et sur nos contenus. Mais en revanche, l'A-B testing traditionnel ne suffit plus vraiment parce que à B-tester des assets créatifs ou des contenus, des offres commerciales, etc., les uns très silotés et un test a tendance à remettre en cause le précédent. Du coup, pour moi, le multivariant testing, c'est vraiment une solution beaucoup plus holistique pour optimiser nos performances au global sans avoir à opposer les variables les unes aux autres. C'est-à-dire que je peux tester en même temps plusieurs approches créatives, plusieurs offres commerciales sur différentes audiences. Merci Marion. Donc effectivement, un champ des possibles incroyable en termes de tests sans pour cela remettre en cause constamment ce qui a été fait avant. Tu me dis Marion si je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et effectivement, un champ des possibles qui offre une méga personnalisation créative potentielle. Mais ça, on y reviendra juste après. Merci Marion. Olivier, qu'est-ce que ça évoque pour toi le multivariant testing ? Pour moi, c'est une démarche qui doit permettre aux annonceurs d'optimiser l'efficacité de leur campagne média ou de leur stratégie digitale, de leur parcours, leur funnel de conversion sur le site. Dans mon expérience, j'ai eu deux cas de figure dans lesquels ce genre d'approche pouvait avoir en intérêt. Le premier, c'est quand j'accompagnais des petites structures, des startups dans l'optimisation de leur stratégie digitale. Elles n'avaient pas forcément une audience ou un volume de trafic sur site trop important. Et imaginez faire des successions d'A-B tests pour travailler différentes variables, que ce soit la data, l'UX, le ciblage ou le content. Expérimentation après expérimentation, ça pouvait prendre beaucoup de temps et donc c'était quelque chose qui était assez complexe. Imaginez pouvoir mettre en place des méthodologies de multivariant testing, c'est la capacité de tester toutes ces variables sur un laps de temps plus court et donc collecter de l'insight de façon plus efficient. L'autre cas de figure, pour des structures un peu plus robustes qui ont peut-être plus d'audience ou plus de trafic, c'est vraiment de tester des cinématiques de contact qui incluent plusieurs variables. Si je prends l'exemple du groupe E-City et des marques pour lesquelles je travaille à l'heure actuelle, on travaille beaucoup de projets qui intègrent de la data issue de retailers. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas encore complètement de visibilité sur le dernier touchpoint avec nos consommateurs. D'ailleurs, si je puis me permettre, Olivier, n'hésite pas à citer les marques d'E-City parce que je vais être tout à fait franc avec toi, ça a été une découverte pour moi, tu vois. Comme beaucoup. Donc, n'hésite pas à citer les marques. D'accord. Du coup, je reprends. Non, non, tu vas-y, continue. On est en direct là. D'accord. Donc, pour nos marques, que ce soit les marques Lotus, les marques Nana ou par exemple les marques pour des make-up, on a vraiment vocation à utiliser la data retail pour avoir une meilleure connaissance et compréhension de nos consommateurs dans leur acte d'achat. Et donc, le multivariant testing est une opportunité intéressante parce que notre taux de pénétration et les rotations de nos produits dans les linéaires peuvent être différents suivant les marques, suivant les produits et suivant les enseignes. Et donc, cette méthodologie va nous permettre de combiner à la fois source de data par retailer avec des assets créatifs customisés par rapport à nos cibles et des stratégies de diffusion adaptées et de pouvoir regarder si on a une différence de performance entre retailers et de pouvoir aussi regarder si on peut identifier une différence de performance entre les rotations linéaires physiques et les stratégies digitales qu'on peut mettre en place grâce aux multivariantes. Merci Olivier. Ce que je comprends, c'est que grâce aux multivariantes, on peut faire d'une certaine manière une sorte de stratégie marketing différenciée pour optimiser les performances en fonction de la typologie de consommateurs, voire même de distributeurs, comme tu l'as expliqué Olivier. Tu me dis si je me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Alors, c'est les premiers bénéfices qui m'amènent à cette seconde question. Justement, on va continuer sur ces fameux bénéfices. Marion, qu'est-ce que tu souhaites tirer en termes de bénéfices de ce concept de multivariante testing ? On a commencé un peu à le dire. En fait, moi, je vois vraiment deux grands types de bénéfices. Il y a la partie incrément business, d'une part, et puis la partie inside client. Chez Ouigo, on a deux types de campagnes médias de manière assez classique. On a un fil rouge très puissant qui draine la grande partie de nos conversions, la grande partie de notre type d'affaires sur la partie acquisition payante. Et puis, on a des temps forts qui ont des objectifs de performance, bien entendu, mais aussi des objectifs plus au tunnel de notoriété, d'image de marque, etc. Sur nos campagnes fil rouge, on a des enjeux d'optimisation continue, évidemment. Déjà, on le sait, les assets digitaux ont une durée de vie très courte. On est censé re-challenger les prises de parole, les assets créatifs, les offres qu'on pousse. Et en plus, on a une granularité de produit, un produit qui évolue aussi. Donc, on a une granularité nouvelle à réinjecter de temps en temps. Et du coup, le multivariant de testing, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire de l'optimisation au long cours et de généraliser sur les scénarios et les prises de parole les plus performantes. Je prends un exemple, par exemple, on a une audience famille qui est très importante pour nous. On va se poser la question de, est-ce qu'on pousse plutôt le prix enfant, le prix adulte, un prix pack famille, est-ce qu'on met du rouge, est-ce qu'on met du bleu ? Au lancement de la campagne, déjà, on pourra tester parmi toutes ces variables qui sont multiples, j'en oublie plein, la prise de parole la plus efficace. Et derrière, une fois qu'on a trouvé cette prise de parole la plus efficace, on va pouvoir collecter de l'insight client au moyen de dashboard pour justement pouvoir nourrir la connaissance client, pas uniquement au service de l'acquisition, mais aussi au service de la performance commerciale en grand, puisque c'est des informations très précieuses sur nos typologies de clients, ce qui fonctionne le mieux sur les prises de parole les plus pertinentes. Ça, c'est vraiment pour la partie fil rouge. Sur la partie temps forts, c'est très pragmatique. On va vraiment servir du multivariant de testing pour générer l'incrément. On a des temps forts qui durent de trois jours à trois semaines. En gros, on a des volumétries assez intéressantes. Et du coup, on peut vraiment, au lancement de la campagne, en travaillant un test sur une multitude de variables, avoir des résultats très rapidement sur le contenu, sa personnalisation et les audiences les plus efficaces, et généraliser sur ce qui fonctionne le mieux, ce qui nous permet d'avoir un incrément business derrière très rapide et très probant. Très bien, Marion. En t'écoutant, moi, j'ai envie de trouver une petite formule en ce qui concerne le multivariant de testing. J'ai envie de dire que c'est une remise en question permanente au service de la performance. Est-ce que tu valides ? Oui, tout à fait. Il faut vraiment le mettre en opposition à l'A-B testing, qui, justement, ne permet pas de se remettre en question. Ça permet vraiment d'avoir une conclusion très court-termiste, quand là, du coup, il y a un challenge beaucoup plus important et qui couvre un champ des possibles beaucoup plus large. Merci beaucoup, Marion. Olivier, je parlais à l'instant de remise en question permanente au service de la performance. Qu'est-ce que tu en attends du multivariant de testing de ton côté, Olivier ? Quels bénéfices souhaites-tu en tirer ? Déjà, je pense que pour rebondir sur ce que disait Pierre-Antoine à l'introduction, le multivariant testing, ça vient de la statistique et donc ça nous impose une certaine rigueur dans le protocole de mesure. S'assurer que tous les tests qu'on mène sont statistiquement robustes et que la data qui va être collectée à l'issue de ces tests pourra être exploitée de façon efficiente pour optimiser les stratégies. Donc, on va dire que le multivariant testing n'est pas le protocole de mesure, mais il va nous inciter à avoir vraiment un protocole de mesure optimisé. Et comme je le disais tout à l'heure, même si aujourd'hui, de par notre activité qui est très intermédiée, on n'a pas forcément encore beaucoup de touch points avec nos consommateurs en direct. On travaille sur des initiatives D2C pour justement être en capacité de collecter cette data dans le futur. Mais aujourd'hui, on dépend beaucoup de nos retailers. On a pour autant pour objectif d'aller optimiser nos stratégies médias et digitales au prisme de la performance commerciale. Donc, on doit être en capacité de vraiment définir des protocoles de mesure aboutis qui nous permettent d'identifier quel est l'impact de notre stratégie TV, de notre stratégie digitale OLV, de notre stratégie réseau social, sur les linéaires, sur les ventes. Et grâce à ces protocoles de mesure, on aura une capacité à construire une courbe d'apprentissage. Moi, je crois beaucoup en l'expérimentation continue. Donc, je me dis que pour moi, le test n'est pas forcément une remise en question continue, mais plutôt une possibilité de construire étape par étape une courbe d'apprentissage qui doit permettre à la marque d'être la plus efficace possible dans ses stratégies médias et digitales dans le temps. Merci, Olivier. En tous les cas, j'ai bien noté qu'aujourd'hui, la performance commerciale est le prisme principal qui va entraîner derrière des décisions en termes de stratégie marketing, stratégie publicitaire, stratégie également de choix de support publicitaire. Et c'est quand même un changement non négligeable, en tout cas pour l'écosystème média. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, il y a une incidence quand même très, 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 très importante. Alors, justement, Pierre-Antoine, de ton côté, via Adventory, mené beaucoup de multivariante testing. Tu peux nous dire dans quel cas et quels sont les résultats que tu pourrais peut-être nous partager ? On fait tourner des tests multivariés sur 50% de nos campagnes à peu près pour donner un ordre de grandeur. Donc, c'est devenu quand même une pratique assez commune de la part des grands annonceurs. Nos clients, c'est plutôt des grands annonceurs. Alors, pour essayer de classifier un peu, il y a quelque chose qui a très bien été dit, c'est le sujet de la performance, c'est-à-dire trouver la façon de présenter son offre, son produit qui améliore les performances. Alors, on a fait ça beaucoup dans l'automobile, par exemple, de savoir quel visuel du véhicule il faut présenter, quelle couleur, quelle offre il faut présenter, de prix, de location. Donc, toutes ces questions-là, de trouver le meilleur mix produit-promotion, placement et nous permet d'apprendre. Pour donner des exemples très marrants, on a des écarts de 50% de performance entre deux couleurs de voiture chez les constructeurs automobiles. C'est-à-dire qu'on a vraiment des écarts à 50% en présentant un modèle d'une couleur ou une autre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la couleur la plus vendue n'est pas la couleur la plus attractive. Mais n'importe quel commerçant le sait, on ne met pas dans la vitrine ce qu'on vend le plus. C'est quelque chose qui est connu depuis toujours dans le commerce. Mais finalement, ce n'est pas pour autant qu'on peut le mesurer. Là, on est capable de le mesurer. Donc, il y a évidemment ce premier prisme. Il y a un deuxième prisme qui est vraiment de l'insight créa, c'est-à-dire comprendre que les gens, on l'a eu beaucoup ça par exemple avec Mini, le constructeur automobile, comprendre quel visuel, quelle partie de la voiture intéresse les gens et attractive au début. Et ça, ça va avoir des enjeux business, mais aussi publicitaires. Comment je dois parler de mon produit ? Donc, apprendre comment je parle de mon produit à chaque cible. Ça, c'était des apprentissages très créatifs. Évidemment, il y a d'autres apprentissages assez intéressants avec nos voisins d'SFR qui nous hébergent ici, par exemple, sur lesquels on a travaillé pour savoir quelle était l'offre compétitive la plus intéressante en face de chaque fournisseur d'accès Internet. Quelqu'un qui est chez Bouygues, qu'est-ce que SFR a intérêt à lui proposer ? Et donc, trouver la bonne offre dans le catalogue des offres d'SFR qui contre le mieux les offres de Bouygues. Et ça, ça se mesure et ça se teste aussi, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, le dernier bénéfice qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais moi, qui suis plus du côté des prestataires, de l'annonceur, je vois, c'est d'abréger les réunions. Parce qu'en fait, quand une réunion qui dure des heures pour décider si on doit mettre la voiture en bleu ou en rouge, en cinq minutes, on dit OK, on va tester. Et donc, finalement, ces réunions publicitaires qui durent des heures pour essayer de décider quel visuel on met dans la pub, elles se transforment en minutes parce que tous ceux où on n'est pas sûrs, on dit on va tester. Et il y a un vrai bénéfice en durée de réunion, croyez-moi. Merci Pierre-Antoine. Ce qu'on comprend, c'est qu'au-delà de l'incidence en termes de performance commerciale de la part du multivariant testing, il y a une vraie répercussion sur la dimension créative, mais également sur la dimension industrielle. Ton exemple sur les voitures qui sont les plus vendues, en tout cas, les couleurs de voitures les plus vendues est quand même assez intéressant. Et organisationnelle, c'est-à-dire être plus efficace en rendez-vous, c'est pas rien, surtout pour prendre des décisions stratégiques qui, grâce au multivariant testing, ne vont plus prendre des heures, mais juste deux secondes en regardant un tableau Excel ou en tout cas le tableau de la plateforme multivariant testing. Merci beaucoup Pierre-Antoine. On en arrive à notre troisième question et Pierre-Antoine, je te laisse la parole en premier et ensuite Marion et Olivier, je vous demanderai de répondre. Cette question, puisque je parlais à l'instant d'organisation justement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour mener une étude sur le multivariant testing ? Est-ce qu'il faut une organisation particulière ? Stack techno particulier ? Des agences particulières ? Qu'est-ce qu'il faut ? C'est toujours une bonne question et c'est peut-être la contrepartie des bénéfices, c'est ça, c'est qu'il faut avoir un peu tout le monde autour de la table. Parce que finalement, il y a des enjeux sur le média, tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, il y a des enjeux sur la créa, il y a des enjeux sur le business, il y a des enjeux sur le réseau commercial. Et donc, ce qui est difficile et qu'il faut faire pour que ça marche, c'est avoir tout le monde autour d'une table à un moment, réussir à embarquer tout le monde dans l'exercice et tomber d'accord sur comment on va mesurer si ça marche ou pas. Olivier l'a évoqué tout à l'heure, très justement, il faut qu'on soit d'accord sur comment on décide que ça a marché ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle les KPI, si on prend un terme un peu anglophone, mais au fond, c'est se dire qu'est-ce qui me fera dire que ce produit marche mieux que celui-là, que cette stratégie marche mieux que celle-là. Donc ça, il faut être capable de le dire. Et Olivier l'a évoqué, c'est pas facile quand on est en distribution indirecte, c'est pas toujours évident de mesurer les conséquences de tests. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Et la deuxième chose qui a été évoquée aussi, c'est qu'il faut un protocole. C'est comme en médecine, il faut un protocole. On va faire ça, on va tester ça, on va tester ces trois variantes, on va essayer de cette façon-là, et si ça marche, on fera ça, si ça marche pas, on fera ça. Il faut définir le protocole avant, on peut pas se permettre de découvrir le protocole au fil de l'eau, parce que quand il faut produire différentes versions de créa, quand il faut avoir des plans médias différents, il faut quand même que toutes les agences, tous les acteurs soient conscients qu'on est en train de faire des tests. Donc du coup, il faut un protocole bien défini, ça c'est quelque chose qui est indispensable réellement. Puis après, je l'évoquais tout à l'heure, c'est facile quand on est sur un pont de compter les voitures qui vont dans un sens ou dans un autre, quand il faut regarder des milliers de critères simultanément, il faut de la techno, il y en a sur le marché, nous on en fournit, mais on n'est pas les seuls. Il y a des techno sur le marché, mais c'est pas quelque chose qui peut se faire avec un tableau Excel. Le résultat, c'est un tableau Excel, mais l'exercice se fait avec des machines qui calculent beaucoup, parce que c'est assez calculatoire en termes mathématiques de faire ce genre d'exercice. Voilà un peu le protocole minimum pour que ça marche. Et le dernier point que j'évoquerai, qui à nouveau va être inspiré du médical naturellement, c'est qu'il faut avoir un groupe de contrôle. Parce qu'un groupe de contrôle, c'est quelqu'un sur qui on va arrêter d'optimiser, et on va continuer, on appelle ça un groupe témoin aussi en médecine, on ne va pas optimiser sur lui, et c'est important parce que finalement, surtout dans ces périodes de Covid, on a travaillé dans l'industrie du tourisme par exemple, il y a d'énormes oscillations sur le marché. Confinement, déconfinement, réseaux, avions ouverts, fermés. Donc les performances, elles vont osciller selon le marché. Et donc il faut être capable de comparer ce qu'on teste avec la baseline du marché. Et le groupe témoin, il va servir à ça. Une sorte de placebo qu'on leur fournit pour pouvoir vérifier si le futur remède marketing fonctionnera. Exactement. À l'heure du Covid, c'est tellement facile de parler de ça. C'est une analogie que je me permets. Merci Pierre-Antoine. De ton point de vue, Marion, comment justement chez Wigo, vous avez mis en place, j'allais dire, le multivariant testing ? Est-ce que ça a nécessité une organisation, des stacks techniques particuliers ? Comment ça marche en termes d'organisation ? Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir un protocole de test et des KPIs bien identifiés en amont. Même si nous, on est sur un produit, c'est simple, on fait la distribution directe, on vend un produit. Donc, je pense qu'on est plutôt chanceux de ce côté-là et les protocoles sont au final assez simples à mettre en place. Derrière, je vois trois autres points. Le premier, c'est que nous, on s'appuie quand même beaucoup sur notre DMP. Data Management Platform. Oui, tout à fait. Donc, la réunification autour d'une base cookie, en fait, de nos données CRM, données de navigation, enfin voilà, tous les types de données qu'on peut avoir en entrée. Et à titre d'exemple, 2021 est bien entendu placé sous le signe de la reconquête. On a beaucoup de clients qui n'ont pas pu voyager en 2020 parce que les trains, notamment, étaient arrêtés. On a eu une grève en début d'année puis derrière la crise sanitaire. Du coup, on a un vrai enjeu à réactiver toute notre base de clients endormis qu'on n'a pas réussi à activer cette année. Et du coup, c'est vraiment la granularité de notre base CRM qu'on a abordée et qu'on met à disposition de notre média payant qui justifie, entre autres, le multivariant testing parce que ça va vraiment nous donner une granularité très forte et un nombre de variables importants à tester. Donc, l'ADMP n'est pas du tout un prérequis, mais en tout cas, de notre côté, côté WeGo, c'est ce qui justifie qu'on ait cette largeur de variables à tester dans un même contenu. Ensuite, je vous le disais, on est sur une off low cost. Donc, 90% de nos campagnes sont à la perf. Donc, on doit absolument avoir des données accessibles en temps réel. Ça paraît extrêmement basique, mais on doit avoir des résultats qui nous arrivent immédiatement ou quasi immédiatement puisque derrière, il y a ce fort enjeu de généraliser les versions, les campagnes qui performent le mieux. Et enfin, derrière, en termes d'organisation, on est en général sur des délais de campagne assez serrés, il faut bien le dire, avec des briefs qui sont montés pas toujours très en avance. Et c'est vrai que tout ce qui est du ressort du test, c'est souvent qu'on s'en parle en milieu de montage de campagne, donc quand on a déjà bien avancé les assets créatifs, la définition de l'offre, le plan média. Et du coup, on a besoin d'avoir une très forte agilité qu'on retrouve tout le temps avec les équipes d'Adventory, une facilité de réponse et d'adaptabilité à des mises en place de tests un peu en amont du lancement sur des délais assez courts. Et donc ça, c'est vraiment un prérequis pour que toute cette méthodologie de test soit activée et pertinente. Merci Marion pour ces explications autour de l'organisation de la stack techno. J'ai bien compris que la stack techno, la DMP, était un prérequis en tous les cas en ce qui concerne Ouigo. Et puis cette notion de temps réel, d'immédiateté des informations pour pouvoir optimiser au mieux la campagne en fonction des différents variants et des différentes réponses que offrent ces différents variants durant la campagne. Olivier, de ton côté, comment mettre en place, qu'est-ce que tu as mis en place en termes d'organisation ? Quel type de stack techno utilises-tu ? Et quel type de partenaire, agence ou conseil utilises-tu aujourd'hui ? Alors en fait, pour moi, on a besoin de quatre éléments pour réaliser des tests qui sont efficients et gérés dans de bonnes conditions. La première chose, c'est une connaissance fine de ses audiences. Je pense que beaucoup de choses partent de la connaissance de son consommateur. Donc on va être sur une combinaison de données socio-démo avec de la donnée comportementale et aussi de la donnée qui va nous permettre de comprendre quelles sont ses motivations profondes. Pourquoi notre produit peut potentiellement correspondre à un pain point ou à un besoin. Si je prends l'exemple de notre produit couche Lotus, on est forcément sur une cible mère de famille. Elle va avoir une recherche qui sera liée à la technicité du produit, comment je m'assure que mon enfant est propre, mais elle peut aussi avoir des besoins, une motivation profonde un peu plus large autour de la naturalité, autour d'un produit écologiquement sain ou bon pour la santé de son enfant. Donc cette connaissance fine des audiences, c'est vraiment le point de départ puisque si on veut être en capacité de tester plusieurs variables, il faut qu'on ait un intérêt à le faire, il faut qu'on ait des objectifs qui soient identifiés et avoir une granularité fine dans les audiences. Ça permet par la suite de vraiment être en capacité de tester différents éléments. Une fois qu'on a cette base d'attaque qui a été structurée, forcément il nous faut un stack technique. On a parlé de DMP qui va faire le lien entre cette base de connaissances et l'écosystème digital. Je pense qu'il faut aussi bien choisir son stack technique programmatique, donc quel DSP, quel type de deal on peut mettre en place avec les différents éditeurs. On peut être certain que la cible qu'on a identifiée et que l'on souhaite toucher est bien disponible sur les inventaires qui seront accessibles via la techno. Excuse-moi Olivier, la DSP, vous l'avez internalisée chez vous ? Non, pour l'instant on travaille avec DV360 qui est opérée par notre agence Zenith. D'accord, DSP pour ceux qui ne savent. Je répète juste DSP, Demon Site Platform, qui est la plateforme qui permet les achats d'audience automatisées sur le digital, l'essence même du programmatique. Petit rappel pédagogique, je ne sais pas, mais en tout cas petit rappel pour ceux qui nous écoutent. Excuse-moi Olivier. Donc, premier point, la connaissance des audiences. Deuxième point, le stack technique qui est adapté. Troisième point, on en a parlé un petit peu des contenus qui sont customisés par rapport aux cibles. Être en capacité de cibler c'est bien, mais si on a un message qui est toujours le même, ça ne marche pas trop. Donc, bien identifier les typologies de créa qu'on va être amené à tester, les adapter par rapport aux réseaux sur lesquels on va être amené à diffuser notre campagne. Le dernier point, on en a déjà parlé, donc je vais aller vite, le protocole de mesure. Et je partage complètement le point de Pierre-Antoine. Pour moi, le protocole de mesure doit être pensé dès le paramétrage de la campagne. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir au fil de l'eau ou durant la diffusion, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être défini dès l'amont pour avoir la capacité d'optimiser la campagne durant son activation et de pouvoir, au terme de la campagne, avoir une analyse des résultats qui soient robustes, statistiquement robustes, et donc qui permettent de générer des insights intéressants pour la suite. Merci Olivier. On en arrive à notre dernière question et je vous remercie d'avoir été clair, concis sur un sujet très neuf et pas forcément facile d'approche, mais ça a été extrêmement clair. Et justement, ce fameux concept que l'on a qualifié pour titrer l'émission de futur incontournable du marketing digital, donc ce nouveau concept qu'est le multivariant testing, c'est quoi son futur de votre point de vue, de ton point de vue Marion ? Alors, je ne sais pas si je vais complètement répondre à la question, mais en tout cas, actuellement, je trouve que le multivariant testing, qui n'est pas systématiquement généralisé, mais en tout cas sur la partie optimisation de la performance, fonctionne plutôt bien. Il y a en effet des enjeux techno, des enjeux d'organisation, etc., mais c'est assez simple à mettre en œuvre. Ce que je trouve beaucoup plus compliqué, c'est quand on remonte un peu la chaîne et qu'on voit un peu plus long terme, comment est-ce que tout ce qu'on apprend de ces tests nourrit l'intégralité de la chaîne de production des campagnes, et notamment est remontée auprès des agences créatives. C'est-à-dire que nous, on collecte énormément de données, on a des REX qu'on empile les uns sur les autres, mais on a du mal, et c'est purement organisationnel, à transmettre cette information à des agences créatives, parce qu'on est très enfermés dans des chiffres, on est très enfermés dans une approche héroïste, quand ils attendent peut-être des choses un peu plus formalisées, un peu plus rondes. Et du coup, on sent parfois un peu les difficultés d'échange, parce que c'est des mondes qui parfois sont sans être incompatibles, qui ne parlent pas le même langage. Donc on a vraiment un enjeu à davantage exploiter cette connaissance extrêmement riche qu'on accumule pour nourrir l'intégralité de la chaîne de production des campagnes. Marion, est-ce que ce n'est pas une sorte de conservatisme de la part des agences de création ? Je mets les pieds dans le plat, après c'est moi qui parle, je sais que ce n'est pas toi. C'est une question. Non, nous, côté Wigo, c'est plus que c'est des choses qu'on remet à plus tard. En fait, c'est vraiment de l'organisation interne, on court après la perf, on court après les bises, et c'est des choses qui semblent moins prioritaires, alors qu'elles le sont. C'est de la strata un peu plus long terme, mais c'est vraiment important. Donc je pense que c'est plus prendre le temps de formaliser, prendre le temps de se poser autour de ces sujets, de partager. On le fait en général très bien en décembre et en janvier, voilà. Bilan de fin d'année, Rocostrate de l'année à venir. Et puis c'est vrai que derrière, au fil de l'eau, on a tendance à envoyer tout ça par e-mail. C'est plus une question, je pense, de bande passante, d'énergie qui n'est pas mise au bon endroit, etc. Merci Marion. Ce que je comprends, Marion, c'est qu'il y a un potentiel d'un point de vue créatif énorme et qu'il faut savoir prendre le temps, se poser pour pouvoir justement l'exploiter et trouver peut-être de futurs pépites en termes de performances publicitaires et marketing. Est-ce que j'ai bien résumé ? Exactement. Merci Marion. Olivier, quel est le futur du multivariant testing de ton point de vue ? Comme on l'a dit, je pense que c'est une méthodologie qui peut être très utile pour les annonceurs, à la fois dans la collecte d'insights des consommateurs, dans l'optimisation des performances médias, dans l'optimisation de la performance digitale tout court. donc il y a un réel intérêt pour les annonceurs. À date, j'ai le sentiment que cette approche est encore une composante technologique assez forte et du coup ça peut présenter un certain frein pour certains annonceurs qui se disent pourquoi pas, mais quand je vois tout ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne, peut-être que ce n'est pas la priorité numéro une et puis je vais peut-être le remettre à plus tard. Je partage complètement le point qui a déjà été indiqué par Pierre-Antoine et par Marion sur l'organisation, notamment dans les grands groupes. Pour moi, le multivariant testing, c'est à la croisée des chemins entre la créa, la data et le média. Et quand on a deux voire trois agences qui sont en charge chacune de ces périmètres respectifs, quand on veut mettre en place une stratégie data-driven qui intègre ces trois composantes-là, il faut arriver d'un point de vue organisationnel pour l'annonceur à faire en sorte que les agences travaillent ensemble et on sait tous que ce n'est jamais très simple. Donc voilà, cette partie organisationnelle peut aussi être potentiellement un frein à l'adoption de cette méthodologie. Donc je pense que le marché gagnerait vraiment à se simplifier, mais ça c'est un constat qui n'est pas uniquement valable pour le multivariant, c'est quelque chose qui est valable pour le digital au global et on n'a pas parlé de la mort du coquitier pour 2022 qui va encore apporter une couche de complexité à tout ça. Mais personnellement, je pense que si le marché pouvait apporter des solutions clés en main tout en un, ça permettrait peut-être de maximiser l'usage du côté annonceur avec des tests d'époque sur des sujets qui sont peut-être plus simples à mettre en pratique. Et si les résultats sont au rendez-vous, ça permettrait, je pense, de favoriser l'adoption AdScale. Merci beaucoup, Olivier, pour cette sensibilisation autour de l'organisation pour mettre en place justement ce concept de multivariant testing au service de la data, de la créa et du média. Je crois que c'est un triptyque dont on va de plus en plus entendre parler et c'est vrai que c'est extrêmement important que l'organisation soit au rendez-vous pour optimiser le multivariant testing. Je vais te presser, Pierre-Antoine, puisque nous sommes un peu en retard. Est-ce que tu peux me dire très, très rapidement, de ton point de vue plateforme technologique, quel est le futur du multivariant testing ? Moi, je crois beaucoup à une généralisation. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aussi. Sur le sujet de l'organisation qui vient d'être évoquée, je ne peux qu'abonder. C'est pour ça qu'Adventory se retrouve souvent dans cette position au confluent des trois agences en place à gérer l'organisation entre tout le monde et à dérouler l'organisation. Puis le dernier point que moi, je trouve intéressant, c'est que pour l'instant, on se focalise sur le principal dans les AB tests qui marchent. En réalité, on apprend beaucoup de choses en regardant les choses qui ne marchent pas. Et pour garder mon exemple sur le pont, si vous voyez passer un kangoo avec une planche de surf dessus, vous allez peut-être vous dire que finalement, vous pourriez vendre des utilitaires à des gens qui font du surf. Et c'est en allant regarder dans les détails des AB tests qu'on va aussi avoir des insights business pour lancer des nouveaux produits, trouver des nouvelles cibles. Et c'est un peu le temps 2 de l'AB test. Le premier, c'est de regarder le principal et le deuxième, c'est de regarder l'accessoire et de regarder ce qu'on peut en tirer pour le business. Merci Pierre-Antoine, merci Olivier et merci Marion de nous avoir éclairé sur ce que c'est le multivariant testing, donc futur incontournable du marketing digital et futur incontournable pour les organisations qui souhaitent se réinventer et être performants d'un point de vue commercial. Merci de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour du multivariant testing. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adventory, Orange Advertising et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire Media Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'AntisMedia pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown. Sous-titrage par Uptown.